bonjour à tous donc j'ai décidé de me lancer dans les vidéos maintenant pour vous faire des retours lecture donc je vais vous présenter du coup ma dernière lecture que je viens de faire donc il s'intitule se libérer des émotions négatives les identifier et les apprivoiser donc je vais vous lire rapidement le résumé pour que vous sachiez un petit peu de quoi il parle peur tristesse colère jalousie honte culpabilité nous sommes traversés en permanence par des émotions négatives qui déstabilise nous font souffrir et nous ne savons que faire pour les apaiser de surcroît nous ne les repérons pas forcément et quand nous les identifions elle nous effraie et nous avons tendance à les refouler mais les émotions même négative nous aident à vivre donc l'auteur latifia galo et coach certifié et sophrologue depuis plus de 20 ans experte en intelligence émotionnelle et gestion du stress elle intervient auprès de particuliers et dans de nombreuses entreprises elle est aussi spécialiste du bien-être au travail donc le résumé et la description de l'auteur ce livre met surtout en avant le fait que nous ressentons toutes ces émotions négatives on les a tous ressenti au moins une fois on a tous au moins été une fois anxieux ou stressé ou triste suite à un événement donc mais surtout en avant le fait qu'il ne faut pas en avoir honte justement il faut les assumer il faut apprendre à les connaître et les identifier donc on a tous un jour ressenti une émotion négative comme je vous le disais moi par exemple je suis quelqu'un d'assez anxieuse d'ailleurs c'est ma première vidéo donc je ne suis pas encore très à l'aise et je suis sûre que même vous d'ailleurs vous en avez déjà ressenti on a tous au moins eu au moins un deuil hélas dans sa vie donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire d'ailleurs j'aimerais bien connaître vos ressentis est ce que ça vous a apporté dans la vie que ce soit positif ou négatif comment vous voulez vivre d'histoire qu'on puisse qu'on puisse partager justement mais effectivement l'aticien gallo nous explique que ces émotions négatives peuvent parfois être positif donc je peux prendre par exemple un exemple sorti du livre donc qui est la honte qui a notamment une fonction positive car elle sert à réguler les comportements inadaptés et à favoriser la vie sociale on va retrouver aussi des avantages par rapport à la jalousie alors on parle surtout des les envieux qui peuvent être jaloux d'une personne parce qu'elle est plus riche ou parce qu'elle a quelque chose que l'on n'a pas en fait ça met vraiment en avant le fait que nous avons tous dans ces cas là un besoin qui est insatisfait donc ça permet aussi de nous challenger de nous faire progresser et nous améliorer donc c'est pas forcément des choses négatives des émotions négatives c'est pour ça qu'il faut apprendre à les apprivoiser et à les accepter parce que plus on les acceptera dans notre vie de tous les jours et plus nous allons pouvoir mieux nous connaître et mieux nous comprendre personnellement je sais que ce livre m'a permis de d'apprendre beaucoup de choses sur moi même et vraiment de me découvrir donc ce livre on va également retrouver différentes personnalités pathologies à prendre vraiment avec des guillemets qui vont être mis en avant comme par exemple l'anxieux chose que je suis par exemple donc malgré l'inconvénient que cela va donner il ya des qualités notamment un esprit vif et rapide une adaptabilité une attention à l'environnement une lucidité un sens de l'organisation et de la prévoyance qui va vraiment ressortir souvent quand on est anxieux on a tendance à imaginer tout type de solutions tout type d'issue et du coup on est assez prévoyant c'est vrai mais bon il ya aussi l'effet anxieux que comme on imagine toujours le pire on est persuadé que le pire va arriver alors que pas forcément tout peut très bien se passer aussi on va retrouver aussi notamment pour le dépressif qui peut être parfois le signe d'une insatisfaction vis-à-vis de notre vie il peut nous amener à nous interroger sur elle et à redéfinir nos priorités pour trouver du sens à notre existence elle permet de prendre des décisions afin de provoquer notamment un changement elle peut être le déclencheur d'une émotion et déboucher sur un bien-être un nouveau bien-être par contre même s'il ya des points positifs si jamais vous souffrez de ce genre de choses et que vous n'arrivez pas à gérer tout seul il est bien précisé qu'il faut vous faire suivre un seul livre ne résoudra pas tous vos problèmes c'est important parfois de parler avec un spécialiste qui pourra lui vous guider et vous conseiller et vous aider notamment vous allez également retrouver une grosse partie qui va être consacrée à des méthodes pour apprendre à gérer ses émotions négatives à des exercices également donc pas mal aussi de méthodes de relaxation et de méditation pour apprendre aussi à se à se comprendre à se connaître à se à se réguler et une partie aussi consacrée notamment à si vous tombez sur une personne qui se trouve être dans une émotion négative comment la gérer donc on va être beaucoup sur l'écoute et l'empathie notamment dont vous allez vous retrouver vraiment plein de conseils et plein de méthodes dans ce livre qui vont pouvoir éventuellement vous aider et vous conseiller vous guider sur sur la démarche à faire donc pour conclure sur ce livre bien entendu les informations que je vous ai donné ce n'est vraiment qu'un résumé l'idéal c'est quand même deux livres ce livre personnellement j'ai adoré je pense même le garder sous la main pour le relire de temps en temps si j'ai besoin encore de deux conseils ou notamment pour les méthodes si j'ai besoin d'essayer de réaliser ces méthodes donc vraiment je vous conseille de le lire vous pouvez le retrouver je pense donc toutes les librairies donc je vous répète un titre se libérer des émotions négatives les identifier et les apprivoiser donc en dernier conseil qu'on peut retrouver vraiment dans ce livre et que je partage aussi ces émotions faut pas les cacher il n'y a pas de honte à être triste à ne se sentir pas très bien à être angoissé ça fait partie des émotions c'est ce qui nous rend humain donc il faut les accepter c'est à dire qu'on est plutôt dans une société où il faut taire ces émotions négatives ne surtout pas en parler mais des fois ça fait quand même du bien de pouvoir s'en libérer justement donc si vous avez aimé ce format n'hésitez pas à mettre un petit like à lâcher un petit commentaire puis éventuellement vous abonner ça me ferait plaisir si par contre vous trouvez que la vidéo a été très très bien construite par exemple n'hésitez pas à me donner vos conseils aussi en commentaire ce c'est là que c'est ma première vidéo et si ce format vous a plu j'ai bien attention d'en faire d'autres allez bonne journée au revoir vous